Alors, bonsoir à tous. Je me présente Duparie, à l'Ivo-Lutte, et oui, pour les intimes ou ceux qui me connaissent bien, de par mes textes ou mes écrits ou mes expériences bonnes et moins bonnes sur certains forums. Si je fais cette petite vidéo, c'est un peu pour vous parler. Si vous voulez le regarder sur mon site Paris Iceboard, j'ai placé un rapport venant d'un inspecteur avec des lectures que je trouve assez difficiles à décortiquer. Et ça, ça m'agace un peu. Ces instruments-là, on parle de pourcentage. Les instruments sont de 0 à 30, 0 à 20. Il y en a qui, c'est 1 à 3. Ça devient compliqué. Puis, en lisant certains commentaires sur des forums, je commence à comprendre pourquoi est-ce que les... Certains plaisanciers, en tout cas du côté des voileux, les voileux, commencent à être exaspérés quand tu... Tu ramasses avec de tels rapports. Lire 1.8, 2.2, donner des recommandations à 2.2 pour en donner à 5.4. Ça fait bizarre un peu. Alors, le rapport qu'il a mis sur le site avec l'instrument qui a été utilisé pour faire ses tests, c'est cet instrument-là, tel que vous le voyez sur l'autre écran. Les instruments tramex, là, c'est pas compliqué. C'est des résistances de différentes grandeurs, de différentes grosseurs, si on veut. Et lorsqu'on les approche de... de l'eau, d'alerte, de la lèche, de la condensation, bien, il y a un aiguille qui, selon la grosseur de la résistance, selon la densité de ce qu'on mesure, va nous indiquer un chiffre. Il ne faut pas se leurrer, tous ces chiffres-là. C'est juste pour nous donner une idée, à savoir, est-ce qu'on continue dans nos recrèves, ou si on arrête, puis on met ça sur un bout de papier, là, on dit qu'à rendre à vous avec ça. C'est beau, c'est correct, il n'y a pas de problème. Dans le cas de cet instrument-là, si vous regardez ici, en bas, on a de 0 à 100 %, parce qu'il y a moins de pourcentage, là, quand on dit pour 100, alors la lecture qu'on trouve, c'est sur 100, et non pas sur 20 ou 30 %, comme on peut nous indiquer la colonne d'en haut ou certains autres instruments, en GRP-33, si on veut. C'est pour ça que je trouve curieux, quand les inspecteurs, marques, 0.2, 0.3, 0.4, d'autres marques en vrai pourcentage, comme certaines compagnies nous l'exigent, mais ce n'est pas tout pareil. Les autres, en autant, qui ont des dossiers sur les tablettes, d'après ce que je peux voir, vont prendre n'importe quelle crise de lecture, vont faire un prix, puis, bon, c'est vendu. Mais il arrive un peu près, par exemple, peut-être que s'ils trouvent l'humidité sévère ou trop de pourriture, bien, ça ne sera pas le même chèque. En tout cas, il va y avoir des arguments, je vais consulter, je vais consulter, je vais m'encher, je vais voir qu'il y en a en sacrement des arguments quand vous pitonnez vis cachée sur des bateaux. Alors, la lecture sur cet instrument-là, si on prend la colonne d'en haut, apport de 2, c'est-à-dire à toutes les petites barres, 2, 4, 6, 8, 10, aller jusqu'à 100 % à la fin. Dans la section du haut, bien, en principe, on devrait l'utiliser uniquement pour le bois. Et on sait que le bois est rendu à 18 %. Je vais commencer à y voir pour le faire sécher parce que vous allez avoir des problèmes, ils n'ont pas grand temps. Mais, trop long à élaborer, regardez sur mes sites Internet, entre autres, entre autres, avec les articles que j'ai écrits, puis vous allez retrouver quelque chose sur les roues. Cet instrument-là, ici, c'est un détecteur, c'est-à-dire un calibreur. On dit un calibreur. C'est trois résistances à l'intérieur de différentes grosseurs qui correspondent aux résistances, correspondent, vous savez, aux résistances qu'il y a dans ce instrument-là. Alors, vous avez à la section 1, parce que l'instrument, le gravage est en position 1, 2, 3. À la section 1, on devrait, pour voir si notre instrument est calibré, si c'est en pas pire condition, parce qu'il ne faut pas fleurer, là, c'est pas parfait, ça. Sur cinq instruments, on y a trois qui peuvent avoir une variante de 3-4 pourcentage, 3-4%, c'est-à-dire de lecture. C'est quand même important quand elle vous marque 1,8, puis que son instrument est 3 en dessous, ça ne marche pas quelque part. Ça prend des bonnes lunettes, une bonne vue, pas de cataractes. Assurons-nous de ça, parce que... Moi, j'avais des problèmes à lire, après-midi, là. Mais, en tout cas, pour revenir à nos moutons, en position 1, on devrait avoir 15% plus ou moins. Que les autres disent plus ou moins 1%. Mais, attendons-nous que 2% on est plus près de la logique. On en a cinq, nous autres travaillés, mon fils en a deux, moi, j'en ai trois. Puis, quand on les compare tous, 1, 2, 3, 4%, c'est pas rare de trouver une différence. C'est pas ça, l'important. C'est qu'à partir du moment où l'instrument nous donne une lecture, qu'est-ce qu'on fait? On arrête à ce chiffre-là ou on va voir pourquoi la lecture. Un fil électrique, un morceau de métal. Regardez, c'est plein. Plein. Des choses. Excusez-moi. Qui peuvent fausser cet instrument-là? Toujours s'assurer de voir que la partie où on le met est sec. On va mettre ça directement en contact avec la condensation ou avec l'eau. Et l'idéal pour ça, même si vous avez, je sais pas, vous voyez que la rosée du matin, le poil rosé qu'on appelle, bien, essuyez-les comme il faut, tandis que le soleil, il touche un peu. Puis, mettez-vous pour, soit un morceau de faume mince ou un morceau d'éponge mince, très mince, là, ou même une vitre plastifiée. Puis, prenez votre clôture dessus. À partir du moment où le dessus est serré. Alors, tout ce que vous allez lire, c'est le dessous. À 90%, c'est sûr que la fibre de l'air, souvent, on entend crier, c'est vrai qu'il n'y a pas d'eau qui peut se ramasser bien, bien là-dedans. Il y en a, quand le fibre est finie, qui est pourrie, qui n'a plus de résine dedans, oui, il va effectivement se ramasser de l'eau, se ramasser des bulles, des bulles d'air qui vont se remplir d'eau, condensation, mise en eau par la pression. Mais l'eau, elle se retrouve pas, surtout, dans la fibre. Ce que les gens veulent pas comprendre. L'eau, ou le risque de problème, on va retrouver ça dans les structures. Parce que dans les structures, c'est du goût, du vanille, du balza, de la mousse. Mettez-en des composantes, il y en a, c'est inimaginable, la cochonnerie qu'on peut retrouver, des fois, dans des structures de bateau, surtout au niveau des longerons, du support de moteur. Des bouts de tablette, des bouts de palettes, vous mettez-en, j'ai déjà vu, à peu près tout ça. Fait qu'on va retrouver l'eau, ou l'humidité, la pourriture, dans les longerons. Dans la base des cloisons, support de moteur, dessus de pont, ce qui attaque les taquets, puis vos cadèmes, on met un morceau de venir, on se voit, l'eau rentre par la vis, ou le boulon, puis cette pièce de bois-là, elle vient mouiller. Puis, rêvez pas en couleur, ça sèche pas en criant la paix avec un petit trou, puis une série de l'époxy, c'est pas vrai, ça, regarde, placotard, pour rien, un jour ou l'autre, n'en a pas grand temps, bien, j'en vais rouler leur feu. On va retrouver l'eau dans les tableaux, les supports de moteur, comme je l'ai mentionné, et à la base des morts, c'est quoi ça, des pièces de renfort, les ponts en avant, les panneaux, les planchers, surtout les croiseurs, les planchers en arrière, il y a des fois que ça fait chier, pas à peu près, les divisions intérieures où il y a des boîtes avec du faux, là aussi, ça fait dur. Alors, c'est ces parties-là qui sont dangereuses et qui coûtent très cher à réparer, il faut que tu demandes à la moitié du bateau qui risque de les réparer de droite et de gauche, c'est ça que coûte cher. Alors, j'écoutais tout à l'heure, je l'écoutais pas, mais je lisais tout à l'heure sur les hôtes, M. Savé, Michel Savé, l'inspecteur de la région de Montréal, écrivain, à ses heures, etc., repérateur, etc., qui disaient, ah, il n'y a pas de problème, les bateaux, ça ne coule pas avec de l'osmose. C'est peut-être vrai que ça ne coule pas avec de l'osmose, mais si on se fiait uniquement à l'osmose, ben, les bateaux ne couleraient peut-être pas, et les gens, après avoir acheté, surtout après avoir acheté, nous haïraient en sacrement lorsqu'ils iraient sur un repérateur et que ça percevrait que les longs rondes sont pourris, les supports sont pourris, le tableau est fini. Les ponts sont à refaire. Pas sûr, moi, Christ, qu'il serait heureux d'entendre ce que lui a commenté, là. Naviguer, ayez du plaisir, rêvez en couleur, il n'y en a pas de problème. Ben là, regarde, il faudrait peut-être aller plus loin qu'un chiffre et plus loin que l'osmose. L'osmose, c'est une chose, mais la majorité des problèmes n'est pas dans l'osmose, c'est dans la structure. C'est ça le problème. Alors, on va revenir à cet instrument-là, on va checker voir si le mien serait en bonne condition, mettons. on va le mettre en opération, on, on va le mettre ici en haut sur la position 1, complètement à votre droite, et on va regarder, on devrait avoir 15% plus ou moins dans la section 1 que vous voyez ici. On va rappeler que c'est un instrument, et qu'est-ce qu'on a comme lecture? Ben ben, on a tout près de 16, où on rentre dans notre marque d'erreur. Maintenant, on va se mettre sur la position 2, c'est-à-dire au centre, pour appeler ça la position extrasensible. Avec ça, tu vas chercher loin. Mais encore là, pas devin, pas parfait, pas ingénieur, pas poète, pas architecte, uniquement un gars qui a passé sa vie dans les fonds de calme. Alors, dans notre position 2, on devrait avoir plus ou moins 22% d'après notre calibreur. pour appliquer fortement. Et, comme de bon, notre aiguille pète dans le fond, on a 20 et plus. Je suppose qu'on pourrait avoir 22, même si on prend la lecture d'en bas, ben, on a 100 quelque chose. Mais, encore là, ça dépend comment ce qu'on veut interpréter. Ces instruments-là, on est encore allumés, notre lumière fonctionne, on va s'en aller sur la position 3. La position 3, on ne l'utilise pas souvent pas sur les bateaux de fibre de verre parce que c'est conçu pour le bois, surtout. Mais, quand il y a du bois dans des bateaux, alors, avec ça, on peut confirmer ou mieux se prononcer sur ce qu'on pourrait voir si on irait plus loin. Alors, on devrait, en position 3, avoir 14, plus ou moins. Fait que, rappelons mon instrument. Je pèse dessus. Et, voyez-vous, je n'ai pas tout à fait de 13. Alors là, on a un écart d'un et demi pour cent. On rentre dans notre 2%. On peut dire, en tout cas, quand l'église fonctionne ou avance, il y a quelque chose en dessous. C'est ça l'important. Allez voir si, oui ou non, il y a quelque chose sous. C'est ça que l'éture. On peut y aller par un prélèvement parce que ça prend des autorisations du propriétaire. parce que c'est assez de l'autorisation écrite, s'il vous plaît. C'est assez touché d'aller par ses trous. On va y aller avec les petites mèches des emportes de pièces dépendamment de l'autorisation et de l'ouverture que ces gens-là ont. Alors, c'est un peu ça les instruments. que ce soit dans le nez ou dans la glace, dans l'eau, vapeur, condensation, l'humidité ambiante, surveillez ça si vous travaillez avec. Dans l'humidité ambiante, lorsque le gars arrive le matin, vous faites une inspection sur votre bateau, que ça fait 4 à 5 jours que l'humidité est de 90 %. Et il y a beaucoup de l'humidité ambiante. Et il y a beaucoup de l'humidité ambiante.